Notre dossier des dépenses douteuses de l'OCPM. Aujourd'hui, on a appris en après-midi que le secrétaire général de l'Office n'est plus en poste. Guy Grenier qui a été remercié lundi. Décision du président par intérim. Alors, c'est le grand ménage qui se poursuit, Paul. Il faut comprendre que cet individu, Guy Cormier, était au cœur du fonctionnement de cette organisation dont à peu près personne n'avait entendu parler ou dont on se doutait de ce qui se passait à l'intérieur. D'ailleurs, je me faisais la réflexion, Sophie, au moment où le journalisme est mis à mal plus que jamais, c'est deux en deux pour nos collègues de GIE. Hier, c'est un reportage de GIE qui a fait bouger le gouvernement sur la sécurité des jeunes qui pratiquent du sport. Aujourd'hui, c'est le reportage de GIE, de Félix également, qui fait en sorte que le ménage se complète. C'est lui que l'on voit à l'écran, Guy Cormier. Je pense qu'on peut conclure... Demain, c'est les vols d'auto, les vols de voiture. Tu as raison, trois en trois en quelque part. Dans le cas de M. Cormier, c'est clair, malgré les appels répétés, de la mairesse, entre autres choses, demandant qu'il a exigé son départ et il restait en poste. Probablement qu'ils ont tenté d'éviter des poursuites judiciaires ou quelque chose comme ça. Mais je pense que, compte tenu de la nature et de la gravité de ce que GIE a mis en place, d'Igrenier évidemment, j'ai fait un petit lapsus, à ce que GIE a révélé, c'est clair que c'était le dernier épisode de ce triste chapitre-là. Oui. Marion? C'est un monsieur qui vivait sur du temps emprunté. En fait, c'était essentiellement une question procédurale. Tout le monde était d'accord pour qu'il quitte en décembre, pour le mettre dehors en décembre. C'est juste que la mairesse l'avait expliqué. Le conseil choisit le président. Ensuite, ça devient une embauche, le directeur général. Donc, on imagine qu'à la première réunion du conseil avec le nouveau président, le nom de M. Grenier était à l'ordre du jour, puis voici la suite aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est comme des dominos. Tu pousses sur le premier et les autres tombent, c'est une question de temps. Emmanuel, M. Bourque, le président par intérim, avait repris la gestion des demandes d'accès à l'information. Est-ce que contrôlait M. Grenier auparavant? Les collègues avaient reçu beaucoup de documents royalement caviardés. Oui, non, mais c'est ça. Mais le manque de transparence, le manque de bonne gouvernance, je veux dire, s'était rendu indéfendable de A à Z, incluant le copinage et les dépenses somptuaires. Mais moi, je suis d'accord avec le fait que ça ait pris plus de temps, mais que ça ait été fait dans les règles de l'art. On est quand même dans un état de droit, les contrats comptent. Puis c'est de la bonne gestion, en vérité, que de prendre le temps de bien faire les choses pour ne pas se ramasser avec une poursuite et des dédommagements à payer qui, eux, s'élèveraient aussi dans des dizaines, des centaines de milliers de dollars. Voilà qui est dit. Disons que les attaques entre Trudeau et Poilièvre sont de plus en plus mordantes. Parlons du dossier de l'identité de genre avec l'annonce de l'Alberta, chef conservateur qui a été questionné par les journalistes concernant les inhibiteurs de puberté, les fameux bloqueurs d'hormones pour les mineurs trans. Alors, il est contre. On n'est pas surpris. Mais c'est la première fois qu'il se positionne là-dessus, Paul. Oui. Et M. Poilièvre, ce n'est pas une surprise, sa prise de position. Mais en même temps, il a été quand même prudent. Il se garde une période de réflexion pour l'ensemble de la situation. Mais moi, je reviens à ce qui s'est passé à la Chambre des communes aujourd'hui. Moi, j'attendais depuis des semaines que M. Trudeau lâche la phrase. Il l'a lâchée cet après-midi aux communes. Tu sais, « Make Canada great again ». Ça y est, je ne sais pas si Emmanuel et Marie-Lou sont d'accord, mais moi, je pense que ça y est. Les gants sont tombés. Et là, le match poilèvre, Trudeau vient de commencer pour vrai. Oui. Et ce qui est horrible, c'est que les gants sont tombés. Puis entre autres, ils tombent sur le dos des enfants trans. Moi, je pense à toutes les familles qui ont un enfant qui se questionne en ce moment. Puis je me dis, c'est vraiment édifiant d'avoir, d'une part, un premier ministre qui dit que les parents n'ont pas d'affaires là-dedans et qui sur-simplifie la complexité des choses. Puis de l'autre, un mouvement conservateur qui fait comme si, finalement, c'est comme si les médecins distribuaient des bloqueurs de puberté puis des traitements d'hormones comme des Smarties. Je veux dire, à un moment donné, allez lire les protocoles, allez lire la science médicale. C'est compliqué, c'est complexe. Puis je trouve ça très malheureux qu'on s'en serve pour marquer des points et démoniser l'adversaire de part et d'autre. Tu dis qu'il y a déjà comme un encadrement. Mais Mario, il y a un gros bon sens sur certains points qui rejoint beaucoup de parents dans ce que dit M. Poilier. Oui. On s'entend que ce n'est pas une question comme l'avortement qui est plus consensuel pour les conservateurs devenaient suspects. C'est un sujet où il y a moins de consensus social. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Emmanuel vraiment sur le fait de laisser ça à des experts plutôt que de ramener ça sur le terrain d'un débat politique stérile. Mais moi, ce que je note, par exemple, c'est qu'il a quand même basculé un peu, M. Poilier. Parce qu'hier, hier avant midi, je l'avais en entrevue. Je l'ai questionné là-dessus. Et de façon très habile, il a dit, regarde, Daniel Smith a fait ça en Alberta. Moi, ce n'est pas mes affaires. Moi, je m'occupe de coups de la vie. Je m'occupe d'autre chose. Il a voulu se garder en dehors de ça. Et là, aujourd'hui, pressé de questions par les journalistes, je considère, moi, qu'il a mis le pied dans le terrain ou encore hier, il essayait d'éviter. Merci beaucoup à vous trois. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir.